Bonjour M. Zohir Houaoui, bonjour. Bonjour Zohir Houaoui. Alors, que se passe-t-il au sein de la campagne d'Air Algérie avec les nombreux mouvements de protestation ? Le dernier, c'était les techniciens de maintenance. En février dernier, c'était les pilotes. Que se passe-t-il dans la maison d'Air Algérie ? Ce que se passe-t-il dans la maison d'Air Algérie, c'est que tout d'abord, la dernière grève du 16 mai 2017, c'était une grève du personnel de maintenance et bien entendu, ce sont des grèves qui sont liées à des doléances qui sont d'ordre, beaucoup plus d'ordre salarial et puis c'était une grève qui n'était pas annoncée pour permettre à Air Algérie de prendre convenablement ses dispositions. Donc, à l'annonce de cette grève, très tôt le matin, la direction générale s'est attelée à procéder à des négociations, à des discussions et à établir un dialogue avec ce personnel pour pouvoir essayer de discuter et faire valoir la voie du dialogue beaucoup plus que le recours à ce type de manifestations qui, bien entendu, ont des répercussions très, très négatives sur le fonctionnement de l'entreprise. Mais est-ce qu'il n'y a pas un processus de dialogue continu au sein de l'entreprise pour éviter ce type de désagrément, surprise aux passagers ? Je peux vous confirmer que la direction générale d'Air Algérie emploie et reste disposée à pouvoir établir un climat de confiance avec tous les partenaires sociaux d'Air Algérie pour pouvoir éviter ce genre de situation. Donc, la preuve en est, c'est que cette grève a duré pratiquement la matinée et on est arrivé quand même, en début d'après-midi, à reprendre le travail et essayer de récupérer tous les désagréments qui ont été induits à la suite de cette grève. Alors, votre volonté, c'est de la mise en place d'un climat de confiance avec les différents partenaires, mais est-ce que vous envisagez aussi un climat de confiance ou une confiance avec aussi les passagers ? Bien entendu. Et le client d'Air Algérie ? Bien sûr. C'est l'objectif numéro un de la compagnie, et comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est que le capital de l'entreprise reste et demeure le client. Donc, la compagnie Air Algérie, au travers de toutes les dispositions d'écoute, clients et d'amélioration de qualité de service, elle vise essentiellement à satisfaire notre clientèle et pour pouvoir, bien entendu, la fédéliser et pour pouvoir la satisfaire sur tous les plans. Mais quand vous parlez d'amélioration des prestations de services en direction de la clientèle d'Air Algérie, ça reste des vœux pieux, c'est des concrets, ou alors c'est seulement un discours, M. Air Waris ? Non. Si on se réfère un peu à la réalité. Non, si on se réfère à la réalité, depuis l'avènement de l'arrivée de la nouvelle équipe au niveau de la direction générale d'Air Algérie, on s'est attelé principalement à pouvoir régler un problème qui nous revenait à chaque fois et qui est lié principalement à la ponctualité. Je tiens à préciser que durant les trois derniers mois, la ponctualité d'Air Algérie s'est nettement améliorée et elle avoisine pratiquement les 75%. Donc, durant les trois derniers mois, à l'exception de malheureusement de la journée du 16, où il s'agissait d'une greffe tempestive, mais en réalité, nous avons pu atteindre un objectif, au-delà de l'objectif qui est arrêté par la direction générale, qui est de 72%, on est arrivé quand même à réaliser une performance de 75% et notre clientèle peut le constater ces derniers mois. Bien entendu, cet effort est venu principalement par l'adhésion de l'ensemble du personnel d'Air Algérie, aussi bien le personnel navigant commercial que le navigant technique, donc les pilotes, le personnel de maintenance, bien entendu, ainsi que le personnel au sol, qui s'attellent à régler un problème ou une problématique qui est liée à la ponctualité d'Air Algérie. Alors, quand vous parlez de performance 75%, au-delà de vos espérances, 72%, il reste toutefois les 25%. Comment les combler aujourd'hui ? Oui, bon, c'est-à-dire... Parce qu'un passage mécontent, c'est négatif pour l'entreprise. Oui, mais quelque part, c'est-à-dire, il ne s'agit pas non plus de dire que nous allons nous fixer des objectifs non atteignables dans notre domaine et dans notre business. L'objectif devrait être un objectif smart. Il faut savoir aussi que l'implication des infrastructures et aussi des infrastructures aéroportuelles doivent répandre pour permettre une amélioration, une nette amélioration. Mais je peux vous garantir qu'une performance de l'ordre de 75%, c'est quand même 75% des vols qui... La référence, c'est que les vols partent avec un délai entre 0 et 15 minutes de retard. Donc, nous pensons que c'est quand même un objectif très important. Et si nous continuons justement à le maintenir, je pense que notre clientèle, elle serait vraiment satisfaite. Avec l'acquisition de la nouvelle flotte, est-ce que ça va lever un peu les pressions qui est exercée actuellement sur la compagnie qui quand même prend en charge l'équivalent d'un peu plus de 6 millions de passagers annuellement ? Bien entendu, le renforcement de la flotte d'Air Algérie qui s'est opérée de 2015 à 2016 par un apport de 16 avions. Je rappelle qu'Air Algérie a récemment acquis trois Airbus A330 et pratiquement 10 avions de type 737 et trois avions de type ATR 72-600 a permis à Air Algérie quand même de souffler et de pouvoir atteindre ses performances. Donc, c'est un élément indéniable qui a permis justement d'atteindre une telle performance. Et bien entendu, ceci doit être couplé par les efforts et les efforts qui sont consentis par l'ensemble du personnel parce qu'on demeure convaincu que l'élément clé et la réussite d'une entreprise restent l'élément humain. Et je pense que c'est sur ça que Air Algérie est en train de focaliser ses efforts. Mais est-ce que ce processus va permettre de renouvellement graduellement de la flotte d'Air Algérie aujourd'hui ? Puisque vous parlez du plan 2012-2016 a permis l'acquisition de 16 avions. Mais M. Boudherbella, précédemment, qui était à la tête de la compagnie, avait parlé d'un autre plan qui avait été pratiquement validé par le Conseil d'administration qui consistait entre 2016 et 2022 et 2022 à 2029 l'acquisition d'une nouvelle flotte équivalente à 20 à 22. Oui, bon, c'est-à-dire de façon plus précise, nous n'avons pas, pour le moment, nous sommes en train de discuter avec nos partenaires, nous sommes en train de procéder à des analyses pour pouvoir justement ajuster notre flotte et qui consiste non seulement à pouvoir acheter des avions, mais beaucoup plus penser au retrait aussi de la flotte ancienne, c'est-à-dire procéder à mettre en place un plan de renouvellement flotte qui pourrait, bien entendu, intégrer une nouvelle flotte qui sera plus adaptée au marché auquel nous faisons face. Mais est-ce qu'on peut considérer que la vieille flotte qui connaît des perturbations techniques récurrentes va être éliminée graduellement ? Retirée de la circulation ? Oui, bien sûr, parce que déjà vous avez une flottie de trois avions de type Boeing 767 à l'approche du programme hiver, cette flotte sera retirée, donc c'est un exercice continuel qui consiste à adapter, bien entendu, la flotte d'Air Algérie en fonction de ses besoins et en fonction de son déploiement sur plusieurs marchés sur lesquels nous sommes en train de travailler. Déploiement sur plusieurs marchés, actuellement, le continent africain ont priorité de nouvelles lignes ? Oui, bien entendu, c'est-à-dire Air Algérie dans le cadre de son plan de développement qui va bien entendu être accompagné par la nouvelle infrastructure qui devrait être en place qui est le nouvel aéroport d'Alger dans la capacité de 10 millions de passagers va certainement offrir à Air Algérie le moyen de développer sa politique de hub et notamment, je dirais, le marché le plus naturel, ce serait le marché africain. Les lignes qui vont être privilégiées ? Les lignes qui sont privilégiées, donc tout d'abord Air Algérie, à partir du programme hiver, nous allons pouvoir renforcer les lignes qui existent. Donc, pratiquement, ce sont les lignes à destination de l'Afrique de l'Ouest et il y aura prochainement des marchés, le Cameroun, le Libreville aussi, ce serait une destination intéressante pour Air Algérie. Mais pour être juste et pour dire vrai, l'infrastructure aéroportuaire détient un élément prépondérant dans le développement de cette vision et le développement de cette stratégie. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait permettre aux clients de pouvoir lui offrir toutes les conditions qui lui permettent d'être traité convenablement au niveau d'un aéroport intermédiaire. C'est pour le développement du marché afrique, c'est surtout ce qu'on appelle le trafic de sixième liberté. Il y a d'autres lignes qui sont envisagées en direction de l'Europe ou des États-Unis, puisqu'on parle de la ligne Alger-Washington en 2018. Pour la ligne qui concerne JFK, bien entendu, c'est un objectif que souhaiterait mettre en place Air Algérie. Mais il faut dire que les process de mise en place de ce vol-là ne sont pas liés principalement à la compagnie Air Algérie parce qu'Air Algérie, elle a exprimé le vœu de pouvoir développer son réseau sur l'Amérique. Au-delà de la ligne de Montréal, Air Algérie voudrait mettre en place la ligne de JFK. John Fitzgerald Kennedy à l'aéroport de Washington. Et si cet objectif-là n'est atteignable qu'à travers un processus d'audit et de certification de la part des autorités aériennes, la FAA plus précisément, pour pouvoir autoriser une compagnie Air Algérie à pouvoir l'opérer. Et ça, c'est une implication qui n'est pas forcément liée à Air Algérie, mais aussi aux autorités de l'aviation civile algérienne. Alors, M. Zohir Hououim, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces aspects-là que nous avons développés dans la première partie de l'invité. Juste une précision pour les auditeurs, puisque la correction m'a été faite, JFK, c'est l'aéroport de New York et non pas de Washington. Alors, je voudrais revenir un peu sur ces aspects-là par rapport, est-ce que vous allez prendre en charge de façon claire toutes ces carences qui sont relevées aujourd'hui en termes de prestations de services par rapport à la saison estivale ? L'été qui approche et là, vous êtes extrêmement sollicité. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui a été mis en place pour améliorer les prestations de services ? Tout à fait, en ce qui concerne le dispositif de la saison estivale, il faudrait tout de même préciser que cette période est le cours du 18 juin au 16 septembre 2017. Et comme chaque année, Air Algérie met en place un dispositif spécial qui vise essentiellement à prendre en charge les sollicitations et les demandes de réservation et de transport de nos passagers. La vente en ligne et des billets, c'est effectif ? Oui, c'est effectif. Depuis octobre 2016, le passager ou le client d'Air Algérie peut aller sur le site web moyennant la carte CIB, s'acquitter de son titre de transport aisément. C'est une facilitation très importante pour Air Algérie dans le sens où il y a un accès rapide et direct du passager, c'est-à-dire le but, c'est d'inviter le passager directement à quitter son ticket ou son billet sans pour autant se déplacer au niveau des agences d'Air Algérie. Sauf que je voudrais, par cette occasion qui m'est offerte, d'inviter les banques parce qu'il faut que les banques jouent aussi le jeu dans le sens où cette carte CIB doit aussi il faudrait que le client puisse disposer d'une activation d'un code spécial internet qui devrait être remis au client pour pouvoir permettre l'achat en ligne de son billet en toute sécurité. Non, ça a été fait. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y a un engouement assez important. On est pratiquement passé de pratiquement un billet acquis par internet par carte CIB à une vingtaine de billets par jour. Donc, je me dis que c'est quelque chose quand même de très encourageant mais nonobstant du fait aussi qu'Air Algérie assure la vente en ligne depuis 2008 moyennant des cartes internationales de type Visa, Mastercard et tout ça. Et sur ce plan aussi, nous avons constaté quand même une nette amélioration. Et ça, c'est lié aussi par le développement du site web d'Air Algérie qui a été mis en place très récemment. Dispositif été ? Pour le dispositif été, donc, je vais dire que Air Algérie du 18 juin au 16 septembre va injecter une capacité en siège de plus de 2 455 034 sièges pour toute la saison. C'est l'équivalent de 94 509 sièges hebdomadaires. Comparativement à l'année dernière, c'est une augmentation de 1%. Bien entendu, la part la plus importante de ce dispositif concerne le réseau France qui est le réseau le plus important d'Air Algérie avec une capacité de plus de 1 096 264 sièges. Sur le domestique, bien entendu, il y a une évolution assez importante. On passe à 722 722 sièges. Donc, le but, c'est pouvoir permettre aux passagers de pouvoir trouver un siège et pouvoir réserver son siège sur les vols d'Air Algérie. Mais ce qui est relevé en cette période, c'est la cherté des bisiers, notamment pour les Algériens qui partent à destination de l'étranger et nous ressortissant et qui viennent en Algérie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour améliorer, c'est-à-dire pour apporter, pour assurer cet apport qualité-prix ? Oui. Comme vous pouvez le savoir, Air Algérie a pour vocation d'être une entreprise à vocation commerciale et bien entendu de service public. Et sur cet ordre-là, la période d'été, en général, c'est une période à un flux de trafic assez important et les principes de base du revenu management, du système de revenu management qui est pratiqué par l'ensemble des compagnies aériennes, qui est une dynamique, un ajustement entre l'offre et de la demande, on est supposé pratiquer des tarifs suivant le marché. Mais Air Algérie, bien entendu, fait des efforts très importants dans ce domaine-là, justement pour répondre à cette vocation de service public. Il faut savoir qu'Air Algérie a procédé à la vente de ses capacités depuis le 4 janvier 2016. Donc, sur les systèmes de réservation, vous allez pouvoir trouver, si vous souhaitez, faire une réservation sur les vols d'Air Algérie. Et bien entendu, ça a été accompagné par le lancement de plusieurs tarifs spéciaux pour l'été 2017. Je peux citer un tarif promotionnel N-Summer, je peux citer les tarifs spéciaux, ce qu'on appelle des tarifs typologiques, adressés principalement pour les enfants, pour les familles, pour le jeune et pour le senior, avec des réductions qui peuvent varier de 65% à 40%. Pendant le Citev, ces offres vont être formulées ? Pendant le Citev, il faut savoir que tout d'abord... Vous le faites traditionnellement chaque année ? Oui, oui. Des billets qui sont valables sur l'année ? Avec 50% de réduction ? Bien sûr, vous savez, c'est-à-dire la période d'été, ce n'est qu'une période parmi l'année où Air Algérie déploie des tarifs promotionnels à longueur d'année. Et c'est une pratique qui est pratiquement enlevée au quotidien dans le sens où Air Algérie souhaite, au travers d'un système de revenu management, proposer des tarifs pour pouvoir encourager les performances de nos vols. Il y aura aussi des offres spéciales ramadan, comme vous avez l'habitude de le faire. On a lancé un tarif. Mais le problème qui se pose avec les tarifs promotionnels, c'est qu'on arrivait à l'agence une fois qu'on entend l'annonce qui est faite au niveau des médias, on ne les trouve pas. Certains disent qu'on est en train de les revendre clandestinement aux trabendistes, aux hommes d'affaires. Quel est votre commentaire ? Justement, précisément. Mon commentaire à ce sujet... Vous avez engagé des enquêtes et certaines agences avaient été inquiétées à un moment donné. Des employés également. Je n'ai pas pris connaissance de cette enquête, mais je peux vous dire une chose que... Vous devriez le faire alors. Oui, on va le faire, si vous en avez des preuves à nous apporter. Mais je peux vous dire une chose. Peut-être qu'il s'agit beaucoup plus d'une incompréhension, beaucoup plus que ce type d'allégation en ce qui concerne vendre des tarifs promotionnels pour des personnes. Je dirais le revenu management en quoi ? Il consiste en quoi ? C'est tout d'abord à compartimenter la capacité de l'avion en plusieurs capacités avec des tarifs du moins cher vers le plus cher. On a parlé maintenant des tarifs pratiquement de la Citev. S'il y a des vols qui sont engagés, vous n'allez pas pouvoir trouver... Engagés, je suppose que c'est des vols qui sont déjà vendus. Et bien entendu, un passager voudrait une date précise. Cette date-là correspond à un vol qui est déjà complet. Bien entendu, vous n'allez pas trouver de tarifs promotionnels parce que le but de la manœuvre c'est surtout permettre à ce que le remplissage des avions soit performant dans le sens où on encourage au travers par le biais de tarifs promotionnels à engager les avions de façon plus efficace. Alors plusieurs questions des auditeurs aujourd'hui vous disent par exemple nous constatons c'est la cherté des vols par rapport à destination de l'intérieur du pays, c'est-à-dire les vols domestiques qui sont parfois sur certaines destinations plus chères que les vols à l'international. Ils donnent celui de Janet qui est pratiquement à 28 000 comparativement à celui de Marseille qui parfois atteint les 22 000 dinars. Quel est votre commentaire ? Vous l'avez bien précisé c'est-à-dire les tarifs que nous pratiquons sur le réseau domestique il faut le savoir ce sont des tarifs qui sont je vais dire qui n'ont pas bougé depuis 2004 connaissant la problématique c'est-à-dire sur le réseau domestique la vocation d'entreprise à vocation de service public est essentielle sur le réseau domestique. Il faut savoir qu'un Alger-Janet ce n'est pas Alger-Marseille Alger-Janet c'est 2000 kilomètres environ et c'est l'équivalent d'un Alger-Paris donc s'il y a lieu de comparer Mais comment faire la promotion du territoire national pour permettre aux Algériens de découvrir le pays et d'aller vers ses destinations à partir du moment où les billets sont inaccessibles ? Il faut savoir que l'étudiant il faut savoir que généralement les tarifs sur le réseau domestique bénéficient aussi de réductions notamment pour les familles notamment pour les jeunes pour les étudiants ils ont des réductions de 25% et nous avons aussi des réductions suivant un quota sur l'avion qui permet aussi aux passagers de bénéficier d'un tarif réduit mais la problématique c'est de ne pas de comparer Alger-Janet avec parce que je peux vous le confirmer que les tarifs sur le réseau domestique ce sont des tarifs qui sont très étudiés. Alors est-ce qu'il y a aujourd'hui des formations continues qui sont dispensées à votre personnel puisque nous savons qu'au niveau d'Air Algérie ils sont vraiment un pléthore d'employés vous avez quand même pour l'équivalent de la compagnie de la taille d'Air Algérie qui dessert l'international et le réseau domestique 9000 employés alors que vous avez parallèlement des compagnies qui fonctionnent avec 2000-3000 employés et qui offrent de meilleures prestations. enfin une compagnie de la taille d'Air Algérie avec une flotte de pratiquement de 60 avions c'est pas beaucoup mais c'est pas 2000 employés c'est pas 2000 employés il y a des ratios c'est des ratios qui sont liés au nombre d'employés par avion et Air Algérie par l'augmentation de sa flotte elle vise justement à assurer une meilleure productivité donc c'est à dire le but recherché c'est de faire fonctionner de faire voler nos avions plus possible pour pouvoir arriver à des ratios intéressants. La formation du personnel ? Pour la formation du personnel on est en train de s'atteler à pouvoir apporter des améliorations notamment pour la formation il faut savoir que Air Algérie a déployé une formation qui est liée aux techniques d'accueil et de comportement justement pour sensibiliser nos personnels sur le fait que le passager reste notre client et comme dit pour nous c'est très important de pouvoir traiter convenablement et recevoir convenablement les clients il faut savoir que dernièrement nous avons lancé des prospectus à l'adresse de nos employés c'est des guides pour pouvoir rappeler à l'agent l'importance d'accueillir convenablement de se comporter convenablement c'est une prospectus c'est suffisant selon vous ? Non ce n'est pas bien entendu il y a eu des formations le prospectus c'est un accomplissement d'une action qui doit s'inscrire dans la durée parce que quand même vous l'avez précisé nous avons des employés il faudrait que chaque employé sente l'importance et sache l'importance qu'on devrait avoir vis-à-vis de notre clientèle alors certains disent aujourd'hui que la compagnie que la compagnie que la compagnie Air Algérie craint la concurrence et refuse la présence des vols low cost sur notre territoire elles ne sont pas nombreuses les compagnies oui les compagnies low cost bien entendu elles existent et elles opèrent sur l'Algérie je peux vous en citer au moins trois qui opèrent sur l'Algérie il faut savoir que récemment oui récemment vous avez la compagnie ViewLink vous avez la compagnie Transavia vous avez la compagnie Atlas Atlantic Airlines vous avez la compagnie Jet Airfly donc toutes ces compagnies opèrent sur le marché algérien et bien entendu Air Algérie déploie une stratégie pour pouvoir faire face à cette problématique qui est liée principalement concurrence directe c'est une concurrence directe c'est une concurrence directe parce qu'ils existent sur le marché et que Air Algérie qui a qui relèvent d'un business model d'une compagnie régulière doit faire face vous avez des marchés comme la France vous avez cinq concurrents et vous avez en face Air Algérie donc Air Algérie devra adopter et mettre en place une stratégie qui puisse rallier ou joindre l'aspect coût parce que la compagnie low cost n'offre pas les mêmes services qu'une compagnie régulière les compagnie low cost déjà pour pouvoir avoir accès à son billet il faudrait aller sur internet il faut avoir une carte internationale vous allez être transporté au départ d'un aéroport oui bien sûr mais j'essaie juste d'expliquer la différence entre une compagnie low cost et une compagnie régulière justement par rapport à cette question est-ce que vous avez des prix des dispositions pour revoir les prix des billets surtout avec les entrées des compagnies low cost est-ce que vous étudiez cet aspect ? bien entendu puisque je vous dis Air Algérie les compagnies low cost existent elles opèrent sur l'Algérie et que Air Algérie est en train de déployer sa politique pour pouvoir faire face à cette concurrence alors autre question d'un auditeur à quand la transparence est le choix des compétences pour les postes de représentation à l'étranger on parle d'un incident qui s'est produit au niveau du Canada est-ce que c'est vrai de l'agence Montréal est-ce que c'est vrai une stagiaire qui aurait été employé à temps plein alors que la loi et la législation l'interdit ? bon pour cette question je ne pense pas être en mesure de vous répondre de façon précise mais il y a lieu de préciser qu'Air Algérie déploie ses effectifs en fonction des procédures propres à la compagnie qui sont des procédures de ressources humaines et les désignations et les nominations se font de façon où on respecte les procédures alors pourquoi garder des lignes qui ne sont pas rentables sur le réseau national et international parce que vous assurez le service public bien entendu voilà donc surtout pour le réseau domestique malheureusement mais il faudrait juste préciser une chose c'est que c'est vrai qu'Air Algérie on parle souvent de qualité de service il faut dire que le prochain le prochain dispositif si bien entendu nous allons continuer sur cette lancée d'amélioration de la ponctualité c'est bien entendu s'atteler à améliorer la qualité de service de façon convenable et bien entendu notamment pour la cabine et tout ça il y aura des améliorations qui vont venir alors combien coûte la compagnie entre réseaux publics absolument pas nous ne coûtons absolument rien est-ce que vous êtes bénéficiaire déficitaire en situation actuelle oui c'est beaucoup plus un bilan équilibré bien entendu les temps ne sont pas faciles vous l'avez bien dit nous avons des compagnies low cost et donc Air Algérie ne peut pas permettre à ce qu'on laisse une compagnie low cost pratiquer une tarif une politique tarifaire très agressif est restée c'est-à-dire les barques croisées et bien entendu on se défend sur ce plan-là et je peux vous garantir que Air Algérie a une santé financière qui lui permet de se développer à l'avenir alors autre question d'un auditeur pourquoi l'écart de fidélité c'est-à-dire avoir les originaux ne pas se trimballer avec un bout de papier comme cela se fait dans tous les pays du monde pas vraiment chaque compagnie a sa propre politique sur ce domaine-là je peux vous dire que Air Algérie avec les moyens dont elle dispose elle assure quand même des facilitations aux passagers on est quand même la seule compagnie qui offre un excédent de bagage de l'équivalent de 5 kilos et on sait que notre passager c'est important donc à la première adhésion on permet à nos passagers et l'obligation de détenir une carte n'est pas forcément essentielle dans le sens où on est en train de garantir l'accès au service de la carte fidélité de nos clients alors pourquoi le personnel d'Air Algérie est désagréable non souriant et antipathique le commercial ça relève de vous oui bien entendu bien sûr mais c'est pour ça que je vous ai dit on est en train de travailler pour pouvoir améliorer la qualité de service l'accueil le comportement et c'est un grand défi parce que la formation c'est une formation qui doit s'inscrire sur le temps et plus on fait comment dire travailler sur l'employé le plus on aura une amélioration sur ce plan pourquoi certains pilotes du personnel navigant de la compagnie nationale sont recrutés sans bac alors que les critères de recrutement sont imposés je peux vous garantir je peux vous garantir que l'accès c'est les questions des auditeurs oui c'est les questions des auditeurs mais c'est à dire il n'y a pas de preuve pour ce qui vient d'être dit parce que je peux vous garantir que les conditions d'accès à ce type est très restrictif alors j'ai fait un aller-retour sur Marseille vendredi première classe ma surprise c'était la qualité de service de l'hôtesse j'ai ressenti comme si c'était sa propriété l'avion était sa propriété j'imagine la classe économique quel est votre commentaire par rapport à ce type de comportement est-ce qu'on peut déjà les dénoncer monsieur Hawaoui bien sûr qu'on peut les dénoncer il faut juste rappeler que la compagnie Air Algérie est une compagnie qui est ISO 9000-1-2000 et du principe de la certification ISO le process d'écoute client est un process important donc nous avons une structure qui répond à toutes les doléances aux réclamations clients et on fait notre travail sur ce plan là alors autre question d'un auditeur que je considère qui est très importante et intéressante il vous dit il ne suffit pas de nous embarquer dans l'avion à l'heure le contrôle de police à l'aéroport et surtout après embarquement retarde les dépats d'Air Algérie pourriez-vous changer les règles et faire un embarquement plus tôt et une fermeture 15 minutes avant le vol de telle sorte est-ce que vous assuriez cette ponctualité est-ce que vous travaillez avec les services de l'aéroport oui bien entendu c'est vrai que la sécurité c'est important la sécurité c'est important et le scanner juste avant l'embarquement oui mais ça c'est une contrainte aussi oui c'est une contrainte mais c'est une contrainte qui est liée à la problématique de la sûreté et que ça ne se fait nul par ailleurs avant l'embarquement oui bien entendu mais le plus important c'est qu'on puisse assurer et garantir à nos passagers la sûreté c'est un dispositif aéroportuaire qui est approuvé par les autorités de l'aviation civile algérienne Air Algérie en tant que compagnie aérienne doit se conformer alors pourquoi la compagnie ne publie pas ses comptes annuels pour afficher ses performances telles que vous l'annoncez je pense c'est un domaine qui concerne beaucoup plus notre direction financière la publication elle peut j'espère qu'ils sont à l'écoute qui publieront à l'avenir oui pourquoi pas alors est-ce qu'il y a une transparence dans les recrutements on parle de pistonnés qui sont recrutés au niveau de la compagnie est-ce que c'est vrai ou pas vrai nous avons des procédures de ressources humaines qui sont là justement pour garantir à ce que les recrutements se fassent de façon juste pour tous les algériens pas les pistonnés seulement non non pour tous les algériens bien sûr même en été parce qu'en été ils disent on ne recrute exclusivement que les enfants du personnel bon en tant que vacanciers oui bon ça c'est pour les vacanciers ils sont recrutés au niveau de la direction des opérations au sol et la direction des opérations au sol est tenue et elle est tenue de faire des recrutements qui soient conformes aux procédures de la compagnie aérienne monsieur Zohir oui oui merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci bon week-end à bientôt merci